Applaudissements ... Assets, le public togolaise, travail liberté parmi. Conférance de presse du mercredi 17 mars 2021, déclaration luminaire. SOS année universitaire 2020-2020. Messieurs et Mesdames les humains, nous voudrions à travers vous nous adresser à l'opinion en général et à la communauté étudiantine en particulier. Il est des heures où parler. Tirer la seule à l'âme est un devoir. Les heures que nous vivons sont des seules-là. Avant toute chose, il nous semble important de rendre hommage à nos prédécesseurs de la lutte étudiantine. Et pour l'étudiantine, c'est elle qui donne vie à une université. Une université sans vie associative est une vie qui ne vit pas. Il n'est un secret pour personne que l'université de Lomé a fait un travail appréciable en termes d'impactitude académique et sociale. Une avancée que nous saluons à juste titre. Mais il est utile de rappeler que nonobstant cette avancée, beaucoup d'efforts restent à accomplir pour améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants et rendre l'université plus performante. Nous reviendrons en détail sur ces problèmes. Pour l'heure, l'urgence reste l'organisation d'un cours en ligne de Lomé cette année. Une organisation qui ne l'occupe pas du tout. Il est donc impérieux qu'on en parle haut et fort afin d'attirer l'attention de ceux qui sont habilités à la corriger et sauver l'année. Nous reconnaissons que la situation sanitaire liée à la COVID-19 impose une réorganisation des activités académiques. Mais deux mois après la rentrée universitaire, il est honnête de reconnaître la forte défaillance de l'organisation. Mise en place des emplois du temps variantes et variables aux cours en ligne qui marchent à peine avec une application Mood qui tantôt fonctionne, tantôt non. Bref, le déroulement des cours reste un véritable casse-tête chinois. Nos inquiétudes sont très grandes par rapport à l'année. Les nouveaux étudiants sont dans un total désarroi. L'heure est grave. C'est pourquoi du haut de cette tribune, nous appelons aux autorités gouvernementales et universitaires à une réflexion idoine afin de proposer des solutions plus adéquates à l'urgence. Nous restons disponibles à apporter nos propositions pour continuer à sauver l'année. Nous en avons quelques idées. Dans les jours à venir, nous allons organiser une grande AG, Assemblée Générale de Consultation avec tous les étudiants de l'Université de l'Omé. Une Assemblée Générale qui nous permettra de déterminer les grandes orientations et de prendre des décisions pour notre vie étudiantile. A ce fait, nous lançons un appel pressant à tous les étudiants d'être mobilisés et de rester à l'épaule pour le Mood à venir. Fait à l'Omé le 17 mars 2021 pour A7, le président Yassar Kanina. Sous-titrage Société Radio-Canada